... où il n'est vraiment, vraiment jamais simple de s'imposer. Retrouvez toute l'actualité de la Ligue 1, le suivi des matchs en cours avec résultats et analyses, mais aussi l'ambiance des stades et les interviews à chaud. La page foot, c'est dans le journal tous les samedis soirs sur l'équipe TV. Nice, premier club qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Niçois ont peiné ce soir pour sortir Reims. Victoire aux prolongations, 3 buts 1. Imbattable Janica Kostelic. La Croate est devenue aujourd'hui championne du monde de Slalom. Troisième médaille d'or pour Kostelic lors de ses mondiaux italiens. Deux Françaises en demi-finale de l'Open Gaz de France. Amélie Moresmo a disposé de Magdalena Maleva en deux manches. Pour Tatiana Golobin, ça a été encore un peu plus facile. Son adversaire a abandonné. Bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite par le football. La Coupe de France, la 16e des finales débutée ce soir. Et Nice, accueillée pour l'occasion Reims, club de Ligue 2. Les aiglons sont imposés 3-1 à l'issue des prolongations. Le match n'attend Francky. Et il n'a pas manqué grand-chose au valeureux Rémois. Un brin de réussite et une poignée de secondes. Pas grand-chose à signaler en première mi-temps. Rien même jusqu'à ce que Thomas Docevi fausse compagnie à Jacques Abardonado. Aucune solution au centre. Le Togolais tend sa chance dans un angle fermé. Damien Gregorini s'interpose. Heureusement, la seconde période démarre sur un autre rythme. 52e minute. Du haut de son mètre 92, Samy Traoré reprend victorieusement un coup franc de Serge Dier. Nice prend l'avantage et pense avoir fait le plus difficile. Mais Reims égalise quelques secondes plus tard. Le tir d'Alexandre Barbier est dévié par Denis Arnaud. Le capitaine Rémois déjà buteur au premier tour contre Amnéville. Après s'être créé les occasions les plus nettes, Reims cède en prolongation. D'abord sur ce but d'Ederson à la 114ème minute. Parti à l'assaut du but niçois, les Blancs encaissent un dernier but synonyme de doublé pour Samy Traoré. Nice accède au 8ème de finale de la Coupe de France. La suite c'est demain, notamment avec deux clubs de Ligue 1 qui affrontent des clubs de national, du championnat national Ajaccio contre Nîmes et Monaco, Libourne, Saint-Sorin. Puis demain, Rhône-Vallée, club amateur de DH, reçoit les pros de Grenoble après avoir éliminé Montpellier. Les supporters de Rhône-Vallée sont un peu gourmands, un peu trop. Peut-être, on regarde ce reportage de David Paturel. Disputer un 16ème de finale de Coupe de France pour un club de division honneur comme Rhône-Vallée est une petite révolution. Dans son sillage, la Coupe de France amène des journalistes jusque dans les vestiaires et un public de plus en plus exigeant. Après la victoire contre Montpellier, la victoire contre Menton, ils se disent que Montpellier c'était meilleur Grenoble, donc vous allez passer. Donc bon, il ne faut quand même pas se tromper. C'est nous qui jouons en DH et pas en Ligue 2. Les joueurs qui s'investissent déjà normalement dans la vie du club doivent mettre les bouchées doubles. En plus de son travail et de son poste de gardien, Stéphane doit par exemple organiser la vente des places du match face à Grenoble pour les proches des joueurs. C'est pour leur éviter d'aller au point de marbre et de se prendre la tête à faire la queue. Vu que moi j'ai accès directement aux places, vu que je suis un peu trésorier du club, ça me permet de leur faciliter la tâche. Sur le terrain, cette Coupe de France est aussi synonyme de fatigue. Les joueurs de Rhône-Vallée ont déjà disputé ce début de saison plus de matchs que pendant l'intégralité de leur saison précédente. Mais malgré tout, ils considèrent cette aventure comme un atout pour réussir en championnat. Ce n'est pas un poids. Au contraire, je pense que cette Coupe de France nous a permis d'évoluer dans notre jeu aussi. Rencontrer des équipes Montpellier, par exemple, on apprend toujours de jouer contre une équipe comme ça, je veux dire, au niveau du placement, au niveau tactique, je veux dire, on apprend, donc je pense que ça nous a servi. C'est peu, mais avant, on ne faisait aucun repas ensemble. Maintenant, on commence à faire des repas ensemble. Il y a vraiment un groupe. Rhône-Vallée n'est donc pas pressée de retrouver le calme d'un club de DH et continuerait bien son parcours sans faute en s'imposant à nouveau face à une équipe de Ligue 2. Et continuons d'effuyer le programme de la Coupe de France avec demain samedi, Vanosserre notamment, au cerf privé de Calou et de Philippe Biolo. Paris-Bordeaux, ce sera dimanche, avec le premier match sur le banc de Laurent Fournier. Quant au retour de Jérôme Rotten, pour l'instant, c'est un grand, peut-être, dernier point médical demain matin, samedi, quant à sa participation ou non, puis aux abords du Parc des Princes. Dimanche, 800 policiers et gendarmes seront mobilisés. La Ligue 2 avec une victoire importante. Ce soir, pour Nancy, qui s'impose contre Dijon, succès 2 à 0 en match en retard de la 23e journée. Au classement, Nancy a désormais 6 points d'avance, vous le voyez, sur 3 et le Mans. La session de rattrapage va continuer pour Nancy. Mardi, le leader joue contre 3, justement, en cas de victoire des Lorrains. Eh bien, les Lorrains auraient 9 points d'avance sur les deux Dauphins, qui est 3, évidemment, et le Mans, Dijon, est 13e. La pro avec la 21e journée, qui a débuté ce soir. Victoire de la Lanterne Rouge, Reims contre Chalon-Champagne. Succès 101 à 93. Reims reste 18e et dernier. Chalon-Champagne campe à la 16e place. Et puis la journée se poursuit samedi et se termine dimanche avec le choc de cette journée. Le Mans reçoit Chalon-sur-Saône, c'est-à-dire que le 1er accueille le 3e. Un mot de probé en tableau avec la 23e journée qui a débuté également ce soir. Saint-Etienne a disposé de Nanterre 90 à 74. Besançon a eu la peau d'Angers. Lanterne Rouge, indécrottable à la dernière place. 107 à 88. Saint-Etienne revient à 3 points de Brest. Le leader joue demain, vous le voyez, contre Antib. Antib, classé 16e. On passe au championnat du monde de ski alpin à Bormio, en Italie. Anissa Costelic a donc poursuivi son incroyable moisson après le combiné et la descente. La Croate a remporté le titre mondial en stalome. La course vue par Philippe Chevrier. Cette jeune femme est tout simplement incroyable. Après la descente et le combiné, Yanitsa Costelic s'adjuge le stalome des championnats du monde. Une grippe n'a même pas suffi à la faire chanceler, du moins pendant la course. 3e de la 1re manche, derrière Tania Poutiaïnen et sa grande rivale, Anja Persson, la Croate a fait la différence sur le 2e tracé en attaquant sans relâche. A l'arrivée, elle réalise un temps de 1 minute 47 secondes et 98 centièmes. Leader jusqu'alors, Saria Zaropska est battue de 68 centièmes. La tchèque se consolera en décrochant la médaille de bronze car contre toute attente, Anja Persson va craquer. A force d'attaquer, la Suédoise rate une porte. La course vers un 3e titre mondial s'arrête là. Dernière à s'élancer, Tania Poutiaïnen doit se contenter de la médaille d'argent. Malgré tous ses efforts, la Finlandaise est battue pour 18 centièmes. Après une saison blanche en 2004, en raison d'un problème à la thyroïde, Janica Kostelic semble déjà revenue au niveau qui était le sien lorsqu'elle avait décroché 3 titres olympiques à Salt Lake City. Vous l'aurez compris, l'avenir des rivales de la Croate s'annonce désormais bien compliqué. Cette course en tableau, vous le voyez, les Françaises continuent de jouer les seconds rôles. Christelle Pascal, 12e, Florine de Lemery, 15e, et Vanessa Vidal, 17e. Le palmarès de la Croate, Janica Kostelic, c'est off un petit peu plus encore, n'en finit pas de grandir. Cinquième titre mondial, un titre en slalom conservé. La Croate, il y a deux ans, à Beaver Creek, dans le Colorado, avait déjà été sacrée dans cette discipline. La Croate est âgée simplement, ou seulement de 23 ans. L'Open Gas de France, Amélie Moresmo est donc qualifiée pour l'ennemi-finale. Victoire ce soir contre Magdalena Maleva. Le score 6-276, la Française radieuse, puis nerveuse dans cette rencontre. Philippe Chevrier, bis. Apparemment détendue, Amélie Moresmo poursuit sa route à Coubertin, après un succès pas si facile que ça, face à Magdalena Maleva. Très relâchée durant cet ennemi, la quatrième joueuse mondiale réussit tout ce qu'elle entreprend. Largement dominatrice, Amélie Moresmo devient alors un peu moins précise et voit son adversaire revenir à hauteur. Contrainte de disputer un jeu décisif, la Française retrouve son agressivité et s'impose 7 points à 2. Favorite logique, après le forfait de Serena Williams, Amélie Moresmo affrontera désormais la Russe Nadia Petrova. Balayée 6 jeux à 2 dans le premier set par Marion Bartoli, la Russe a su profiter de la blessure de son adversaire au genou gauche pour revenir dans la partie. Après 2h15 de rencontre et malgré tout son courage, Marion Bartoli s'incline en 3 manches, 2-6, 6-1, 7-5. Si Bartoli n'a pas connu énormément de réussites, ce n'est pas le cas de Tatiana Golovine. Après avoir bénéficié du forfait de Maria Sharapova, la jeune fille a profité de l'abandon de Sylvia Farina Elia. Blessée à l'épaule droite, l'expérimentaire italienne a en effet renoncé après avoir concédé le premier 7-6-0. Pour la deuxième année de suite, Tatiana Golovine atteint le dernier carré de l'Open Gaz de France. Elle qui devait normalement affronter Serena Williams sera opposée à Dinara Safina. Décidément, sa bonne étoile ne la lâche pas. À Marseille, l'aventure est terminée à l'Open 13 pour Sébastien De Chonac, issu des qualifications. Le Français a plié face à ce serveur, Marion Kic, victoire du Croate, 7-6-6-3. De Chonac a laissé passer sa chance dans le tie-break de la première manche, gâchant au passage 6 balles de 7. Il s'incline sur le 19e ace de Marion Kic. De Chonac quitte bien sûr le tournoi en ayant signé tout de même la plus belle performance de sa carrière. C'était au premier tour une victoire contre l'argentin Guillermo Coria. De la déception donc, mais un petit peu de joie. Il est au micro de Nicolas Chebriand. C'est positif, c'est vrai que je viens de finir donc je n'ai pas encore le recul nécessaire pour tout analyser. Oui, ce sera forcément positif mais pour l'instant c'est plutôt la déception qui m'habite. Quand on passe aussi près du premier set, on est forcément déçus. Je ne vais pas me satisfaire d'une défaite aujourd'hui même si avec le recul, effectivement c'était en quart de finale contre un joueur du top 30. Donc je pense que quand je me reposerai un peu, je verrai ça d'un peu plus loin et je serai content de la semaine mais là, maintenant, sur le coup, je suis très déçu de ne pas avoir gagné. Et les demi-finales sont désormais connues. L'Open 13, Marion Kic affrontera Ivan Lubitschic, vainqueur de Sien Chalken. L'autre demi-finale opposera Joachim Johansson à Féliciano Lopez. Le Suédois s'est imposé contre le Slovaque Karolbeck. L'Espagnol a battu Taylor Dent. 10 points à 8 tout de même dans le jeu décisif de la troisième manche. L'oralie de Suède en tête lors de la première journée Marcus Granholm. Le Finlandais est tout de même taquiné sérieusement par le norvégien Peter Solberg entre les deux pilotes, simplement deux dixièmes de seconde, Sébastien Loeb le tenant du titre, et troisième avec dix secondes simplement de retard. La journée, là encore, résumée par Philippe Fuvrier. Après une saison 2004 délicate, Marcus Granholm semble aller beaucoup mieux. Victorieux trois fois en Suède lors des cinq dernières éditions, le double champion du monde a une nouvelle fois fait preuve de dextérité sur les routes enneigées. Vainqueur de deux décès spéciales au programme, le Finlandais termine la première étape dans la position de leader, mais avec seulement deux petits dixièmes d'avance sur Peter Solberg. Vainqueur lui aussi de deux spéciales, le norvégien reste en embuscade. Les pilotes nordiques tiennent peut-être leur revanche, mais Sébastien Loeb n'a pas dit son dernier mot. Malgré une petite erreur lors de la quatrième spéciale, l'alsacien peut lui aussi encore prétendre s'imposer. Premier pilote non nordique de l'histoire à être couronné en Suède, c'était l'an passé. Le champion du monde en titre n'est relégué qu'à dix secondes de Gronholm. La bonne surprise de la journée vient de chez Mitsubishi. Après deux saisons ratées, la firme japonaise semble sur la voie du renouveau. Malgré ce petit état que, le fantasque Gianluigi Galli se classe quatrième après avoir remporté une spéciale. Quatre voitures différentes aux quatre premières places, la concurrence est de nouveau farouche. Le spectacle n'en est que plus beau. Et un rallye extrêmement sérieux. Il sont huit pilotes à se tenir en une minute chrono. Toutes les grosses écuries sont là. On le voit. Peugeot, Subaru, Citroën, Mitsubishi. Philippe vient de vous en parler. Toutes les grosses écuries sont là. Peut-être avec une légère déception de Ford. Anthony Gardemeister, septième, pointe avec 57 secondes de retard sur Marcus Gronholm. Le tournoi, destination, dernier entraînement aujourd'hui. Alinez Marcoussi pour le 15 de France, avant le grand départ. Ce sera demain matin. Direction Londres. Pour ce match, le staff tricolard opérait à cinq changements, avec en troisième ligne, le retour de Serge Betsen. Émeric Marshall, Philippe Flaïs. Le croc en jambe sur Suertabot n'est plus qu'un mauvais souvenir. Blanchi par l'ERC après un feuilleton interminable, Serge Betsen s'attelle maintenant à se concentrer sur le jeu et sur le terrain, après une semaine éprouvante. C'est difficile de pouvoir penser qu'au terrain quand ça se passe comme ça. Mais encore une fois, je crois qu'il faut faire la part des choses. Le plus important est à venir dimanche et donc se concentrer dans cet objectif-là. Betsen de retour, c'est l'équipe de France qui retrouve son meilleur défenseur. Un secteur moins performant ces derniers matchs. Et puis le troisième ligne, Biaro, est aussi un précieux gratteur de ballon, toujours au soutien et même parfois finisseur, en témoigne de ses neuf essais avec les bleus. Autant de qualités qui en font, selon Jomaso, un pion essentiel du 15 de France. Un compliment que ce discret de nature accepte du bout des lèvres. Non, mais ça ne fait pas de pression. Je crois que c'est une marque de confiance importante pour un joueur. Et donc c'est à moi de ne pas décevoir le staff et les sélectionneurs. Je crois que je vais pouvoir jouer de manière sereine et faire mon boulot tout simplement lors de ce match contre l'Angleterre. Contre les Anglais, ses meilleurs ennemis, Betsen a pourtant des souvenirs mitigés du calvaire qu'il avait fait subir à Wilkinson en 2002 au carton jaune reçu en demi-finale de Coupe du Monde l'année suivante. Dimanche, à Twickenham, il sait que tous les regards seront braqués sur lui. L'épisode à bottes est peut-être terminé, mais la presse anglaise reste avide de lui trouver une suite. En attendant le grand match dimanche, ce soir à Basse, l'Angleterre a battu la France A, le score 30 à 20. Enfin du hockey sur glace pour rallier les Géos de Turin. Dans un an, la France est désormais en balotage défavorable puisque les Bleus ont fait match nul ce soir partout en Autriche, contre l'Autriche. C'est la France qui ouvrait la marque par Sébastien Bordelot. Et puis égalisation en fin de rencontre de Thomas Zwanek pour les Autrichiens. Dernier match pour les Bleus dimanche contre le Kazakhstan. Un concurrent direct pour la qualification alors que l'Autriche affrontera l'Ukraine déjà éliminée. A la fin de ce journal, je vous souhaite une très bonne soirée.